Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vais faire un story time, je pense que ça s'appelle comme ça, je vais raconter une histoire qui concerne un peu Kinshasa, le Congo. Donc je vais parler en Lingala et français parce qu'on m'a posé des tonnes et de tonnes de questions à propos des vlogs de Kinshasa que j'ai récemment mis sur ma chaîne bien sûr. Donc voilà, si vous ne comprenez pas Lingala, je suis désolée, je vais peut-être essayer d'interpréter mais je ne pense pas. Donc voilà, je fais cette vidéo là parce que j'ai eu quelques petits commentaires négatifs à propos de Kinshasa. Donc je vais commencer par ça, ngay nakendaki vacances na Kinshasa slash plus assister au mariage de mon petit frère. Et mon voyage était vraiment très très brusque et je n'étais même pas certaine que j'allais y aller parce que je vis en Angleterre. Et si vous ne le savez pas, en Angleterre, il y avait plein de restrictions, plein plein de complications pour aller, pour voyager en fait, comme on était en confinement. Et aussi, le voyage pour le Congo RDC était sur la liste rouge. Donc ça fait que c'était vraiment un voyage très très stressant pour moi, très compliqué. Je n'arrêtais pas de regarder les infos, je m'informais à chaque fois, chaque jour, matin, midi, soir. Donc c'était vraiment... Attends, je pense que je vais essayer de régler mon truc là, ma caméra parce que ça n'arrête pas de autofocus, focus, j'arrête tout de suite. Donc excusez-moi, j'ai dû fixer ma caméra. Donc, comme je disais, mon voyage était très très stressant. Mais grâce à Dieu, j'ai pu voyager et tout s'est bien passé. Mon séjour s'est bien passé. Je suis rentrée très très bien, sans complications, malgré qu'il y avait plein de restrictions, comme je vous ai dit, en Europe. Mais moi, en fait, c'est un miracle. C'est un miracle en fait pour moi, c'est tout ce que je peux dire. Donc gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ont demandé, ils ont dit oui, le Congo, il y a plein de... Bon, je dirais plus Kinshasa. Moi, je suis partie à Kinshasa, mais il y a des gens qui pensent que Kinshasa est à Congo en fait, mon bimba. Et je sais qu'au Congo, il y a beaucoup de guerres, beaucoup beaucoup de choses très très mauvaises qui se passent. Mais en fait, là où moi je suis partie, c'est à Kinshasa. Et à Kinshasa, en fait, il n'y a pas tout ce qui est guerre. Oui, il y a la pauvreté. Oui, il y a... On voit en fait le contraste entre la richesse et la pauvreté. On voit en fait les injustices, tout ça. Mais après, c'est vrai que moi, je peux rien faire en fait. Je fais en fait le peu que je peux. Et voilà, Natsungaka, que ce soit ma famille, les amis, les orphelins. J'essaie en fait de faire au Nakokikosa, là. Donc, il y en a qui, peut-être qui viennent mettre des commentaires. Vous partez à Kinshasa, vous faites rien du tout, juste vacances. Oui, je suis partie en vacances à Kinshasa. Je suis partie en vacances. Je suis partie pour me faire plaisir. Et voilà, c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que quand il y a quelque chose qui est mal, je vais fermer mes yeux, je ne vais rien dire. Voilà, ça ne veut pas dire ça. Je ne vais pas vraiment rentrer dans la politique. Je ne vais pas rentrer dans les choses qu'on ne peut pas vraiment changer. Parce que... Eres what eris. Donc, Kinshasa, c'est Kinshasa. Et il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur d'aller à Kinshasa au Congo. Et moi, dans ma tête, je me dis, si j'ai la famille, les amis, s'il y a des gens en fait qui habitent là-bas, qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas, pourquoi est-ce que je ne peux pas y aller en fait? J'ai peur de quoi? Je laisse tout ça entre les mains de Dieu. Je sais que tout ce qu'on met, tout ce qu'on associe avec Dieu est qu'on simba. Donc, moi en fait, j'associe, j'ai associé en fait mon voyage avec Dieu. Et c'est pour ça que je viens encore dire gloire à Dieu. Après, la mauvaise expérience, je vais parler lingala, mais avec le français, je le mélange. Et pour l'accent, j'ai l'accent comme je l'ai en fait. Dans le salon exprété parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que toi ça, l'amour exprété dans le balingal avec un accent. Bref. Donc, en tout cas, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Moi, comme je suis là, j'ai vécu plein de choses. Pauvreté, richesse, ça me dit rien en fait. Je peux vivre dans des conditions mauvaises, bonnes, de richesse, ça me dit rien du tout. Voilà, je peux manger des trucs du marché comme des trucs dans des magasins de luxe, tout ça très cher. Ça me dit rien du tout. Donc, Kinshasa, sincèrement, quand je pars, je peux m'asseoir avec les gens pauvres comme les gens riches, les gens qui viennent d'Europe, diaspora, comme les gens qui viennent du village. Ça me dit rien du tout. Je respecte la personne. Je ne regarde pas ce qu'elle va me donner. Je ne regarde pas que ça en fait. Voilà, je peux dire ça. Voilà, la mauvaise expérience au Nazu, la Kinshasa. Donc, le soleil, eh bien, dit vraiment, ah ouais, on est en linga là. Alors, comme je vous ai dit, moi, mon voyage était brusque. J'ai raté. Je devais partir un mardi pour assister au mariage le vendredi. Mais j'ai raté mardi. Donc, je suis partie mercredi. Et je suis arrivée jeudi. Donc, mon voyage était comme ceci. Donc, c'est passé comme ça. Et quand je suis partie, vraiment, le jour de mon voyage, j'avais très, très peur. Mais je suis arrivée à l'aéroport. New York, c'était quand même à l'âme. Ou à l'aéroport, il n'y avait personne. Mais quand je suis arrivée à ma porte, il y avait une population de dingue. J'ai pris Ethiopian Air West, Airline, pardon, Air West. Ethiopian. Et c'était la première fois. J'avais vraiment très peur. Je ne sais pas pourquoi. Mais je n'avais pas du tout confiance de prendre Ethiopian Airline. Mais tout le monde m'assurait que c'est une compagnie très... La meilleure en fait en Afrique. L'une des meilleures en Afrique. Donc, voilà. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai vu à ma porte, j'ai vu beaucoup de monde, que des Somaliens. Je pense qu'il y avait peut-être une Congolaise. Mais on se regardait de loin. Bref. Donc, voilà. Je voyage. On ne m'a même pas demandé. J'avais déjà tout. J'avais tout préparé. On ne m'a même pas demandé un seul document. Vous vous imaginez. J'étais stressée pendant de semaines et de semaines. On ne m'a même pas demandé un seul document. Donc, même pas le test Covid. Donc, on a l'air à l'aéroport. Donc, moi, je vis en Angleterre. Donc, on a ma tête à l'aéroport. C'était quoi? Ephraux. Yeah, Ephraux. London Ephraux. Et donc, Thomas Tijuana. Voilà, j'ai l'équipé bien. Je suis arrivée à Addis Ababa. En fait, Nga est vraiment dans la Ngana. Je dois à Air France parce que j'ai plus confiance à Air France. Voilà. Ou bien même celui de Zaventem, celui de Belgique. Mais après, quand j'ai regardé toutes les restrictions qu'il y avait en Angleterre et la France aussi, l'Ingais sou est britannique. Donc, je me suis dit je ne me complique pas la vie. Je ne veux pas me compliquer là-bas à Paris. Au moins, la escale va recommpliquer. Donc, je suis partie à Addis Ababa, escale là-bas. Après, on a pris l'avion pour aller à Kinshasa. Donc, voilà. Les soleils me disent bien, bien. Alors, là, on est dans l'avion et j'étais à côté d'un papa. Donc, il y avait c'est quoi ? Trois places ou quatre places. Il y avait moi, il y avait deux chaises libres ou une chaise libre. Après, il y avait un tonton qui était là. et moi, dès que je monte dans l'avion, je me prépare et je dors. Nalali, narape oana, nalali, nalali, narape bien, tout ça. Et à un moment donné, il y a, je ne sais pas, je regarde le tonton et il me dit « Ah, yo, lalali, il faut aller près. » Après, moi, je regarde, je dis « Prêt par rapport à quoi ? Oh non, tu ne sais pas, à Kinshasa, là-bas, ma ramboise et bélé. » Après, là, ça commence à me faire peur. Je me dis « Mais attends, ce papa, il parle de quoi ? » Je regarde l'avion, l'avion est plein. Je me dis « Qu'est-ce qui se passe encore là-bas à Kinshasa ? » Je me dis « Tu sais quoi ? Je ne vais pas stresser parce que là, je suis déjà dans l'avion. Donc, « Oekoya » et « Ya Kaka ». Donc là, je dors encore. Après quelques heures ou quelques minutes, on me réveille pour me demander si j'allais déjeuner. Et là, on déjeune, là, on déjeune. Le papa, le tonton, il est dans l'ambiance. Tu vois, vraiment, c'est un « Qu'est-ce qui se passe ? » Kinshasa. Et là, je regarde, je souris parce que je trouve qu'il était dans la joie. Après, il me regarde et me dit « Tu pars faire quoi, Kinshasa ? » Non, je pars au mariage de mon frère et puis Kinshasa, je vais encore visiter parce que je ne connais pas Kinshasa, je ne connais pas bien. Après, il me dit « Hey, Kinshasa, ça va être à Kito ? » je pars chaque année. Après, moi, je lui dis « Ah oui, pour business. » Après, il me dit « Non, 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 c'est mes vacances. » Après, je me dit « Oh, ok, donc, il y a eu un Kinshasa, oui, il y a eu. » Bon, il y a eu un Kinshasa, tout ça, il y a eu un Kinshasa, il y a eu un Kinshasa, hôtesse de l'air à eux, l'hamsara, « Oh, il y a eu une boisson, tout ça. » Je lui dis « Oui, je vais prendre un thé. » Et là, le tonton, encore, il me regarde et dit « Ah, il y a eu un thé qui me dit « Ah, il y a eu un vin. » Après, je regarde, je lui dis « Non, je n'ai pas envie. » « Pourquoi est-ce que je vais boire du vin de l'alcool dans la vie ? » Après, il me dit « Non, il y a eu un vin. » Je regarde encore, je lui dis « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Je commence à regarder le monsieur, je dis « Oh, à quoi ça ? » « Trouble, mec. » Donc, « Ah, je n'ai pas envie. » Et là, je calcule plus, j'essaie de dormir encore, de faire mes yeux, j'écouter la musique ou quoi que ce soit. Et là, j'entends, il parlait aux voisins d'un côté. Bon, aux voisins, aux voisins d'un côté qui, 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 n'est pas, ton défi, tu as en train de faire 45 $ pour un test de la COVID-19, ce que tu as en train de se faire. Et après, ce n'est pas, tu as en train de faire tes tes, tu as en train de faire un trouble, tout ça. Et là, moi, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça. Avant, il y a un bon service. Après, le test de l'air, le test de l'air, elle passe encore et dans la même souris, il y a plein de l'eau, du vin, je pense. On peut, Je ne pense même pas qu'ils trouvent les portes de l'année. Je ne sais pas combien de bouteilles. Après, il y a un voisin de son côté. Il y a un report, tout ce qui se passe, corruption, tout ça. Après, il y a un groupe, il y a vraiment le vaccin. Parce que c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas juste. C'est la corruption. Ils veulent juste prendre notre argent, tout ça. Et là, mon gars, il y a des photos. Il y a des photos. Moi, c'est vrai que j'étais préparée. J'avais déjà mes 45 dollars. Parce qu'avant de partir à Kinshasa, je m'étais bien informée. J'avais regardé sur le website d'Angleterre tout ce qu'il fallait, tout ça. Et j'étais déjà préparée. Je savais, en fait. Et puis, ma soeur, elle était déjà arrivée une semaine avant. Non, quelques jours avant. Donc, elle savait aussi. C'est moi-même qui avais informé, ma soeur, qu'il faut... Quand tu arrives à Kinshasa, ils vont te faire le vaccin. Ils vont te faire... Qu'est-ce que je raconte ? Le vaccin. Le test. Le test. Et le test Covid. Et là... Donc, je savais. J'avais, en fait, mon argent. On était un peu... Et... En fait, quand je suis descendue de l'avion, Nazaré n'a tellement de sengos parce que... Ben, je suis arrivée à Kinshasa. C'est ça que je voulais. Donc... Après, j'ai oublié. Et je me suis dit. Ah, même les 45$, je m'en fous. En fait. Et là... Tomati na bus. Peva busseyer. Tomati na bus. Le bus était rempli. Quand Tomati na bus. Moi, dans la joie totale. Dans un sengonanga. Mais de ouf. Donc, Tomati na bus. Et là... Genre... Même pas 10 secondes. Nazaré. Euh... Il y a une personne qui commence à crier. Après, je regarde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, de toute façon. Et là, je comprends que non. C'est le truc du test Covid. Après, moi, là, je dis. Ah, le tonton, il est là. Je cherche le tonton là. Je ne le vois pas. Il y a des groupes moussoussous. Ben, de toute façon. Avec les jeunes femmes. Tout ça. Et eux, elles aussi. Elles étaient motivées. Ils sont en train de crier dans le bus. Et moi aussi, je commence. Et moi aussi, je commence. Toko foutate. Toko foutate. Toko foutate. Et... Et eux, elles aussi. Elles étaient motivées. Toko foutate. Et là, je vois... Bon, le monsieur qui avait commencé... Il commence à dire au chauffeur. Chauffeur. Tika biso au. Komemabiso na santroanate. Komemabiso na santroanate. Komemabiso na santroanate. Komemabiso na santroanate. Komemkate. Komemabiso na santroanate. Komemabiso na santroanate. Et là, je dis. Ah, ben là. Na moel koatozo kekuna. Toro. Mbule ko bima ana. Je commençais genre à me préparer mentalement. Mbule ko bima ana. Siko tanto komi wana. Tanto komi wana siko yo. Nam mo na kaka. Non. Qu'est-ce que je racont. Wana siko yo. Tan ba monisiko ba soda. Ba pointe bus na busso. Na monisiko yo. Moutouana a banda ki ma kele. La bandi sou. Yo chauffeur. Torobi toko betao. Sokofun. Eliporte te toko betao. Toko betao. Et là, je commence à avoir peur. Parce que là, c'était du sérieux. Et je sais pas si on a, je sais pas, on a touché le chauffeur ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il y a une vitre. Et là, le chauffeur, il a stoppé brusquement. Quand il a stoppé brusquement, batunios balinga ba kwea. Tan batunios balinga ba kwea. Tout le monde s'est ressaisi. Et directement, les portes du bus se sont ouvertes. Ouvertes, pardon. Et, Tan refumwa mi na moni batunios balinga ba kwea. Tan batunios balinga ba kwea. Tan batunios balinga ba kwea. Oh, ok. Là, c'était juste bizarre. Et là, je vois, quand je marche un peu, je vois les soldats. Eh, ba kiti ba kiti. Ba kiti ba kiti. Ba soldat ba ho laksabiso. Hein? Na mona batu ba komi ko kima ko pa kata vers l'aéroport. Quand je dis ko kima ko kima, les jeunes femmes, les jeunes filles, les hommes, les tontons. Et on était même dans le bus avec une célébrité. Ha ha ha. Il y avait une célébrité avec nous. Mais je ne vais pas dire son nom. Il commence à courir. Et là, quand je vois les gens en train de courir, moi aussi, je commence à courir. Je n'ai même pas regardé derrière. Et là, je vois les soldats. Ils appellent les autres soldats. Genre, il y a moins 5 ou 8 soldats qui viennent en courant. Et nous, on est en train de courir. Tozo kima. C'était incroyable. Tozo kima. Tozo kima. Tozo kima. To koma ko ta aéroport. Porte aéroport. Ba zokima. Et là, tu vois, les soldats, ils sont venus. Tant ba zokima. Ba zokima ko ka lebi so. Ba zokima ba naloko la. Une barrage. Barrage, barrière. En s'accrochant en fait sur les mains comme ça. Ba zokima ko ka ma ma boe. Donc, en fait, quand ils ont commencé avec une personne, 2 soldats, 3. Nous maintenant, on était peut-être une vingtaine. On est parti sur un coin. Donc, et ça le kwa to. On était une foule sur un coin. En fait, ba zokima ko ta aéroport. Ba zokima ko. Ba zokima ko. Ba zokima ko na. Moi, en fait, je me cachais devant 2 tontons, 2 papas qui couraient devant moi. Je me suis cachée. En fait, je courais. Je me suis servie d'eux comme bouclier. Sincèrement. Je courais, je courais. Et après, on les a dépassés. Là, ils sont venus. Ils ont attrapé 2 ou 3 personnes. Ils ont attrapé. Donc, ils ont déchiré leurs t-shirts, leurs vêtements. Et eux, ils se débattaient en fait. Ils étaient en train de se débattre. Et là, ils n'étaient pas stoppés. Ils n'étaient pas baloukis. Je vois maintenant qu'il y a 2 tontons qui étaient en train de se débattre. Ils se sont passés par le casket. Et ils se sont passés par le casket. Ils se sont passés par un très important. Et ils se sont passés par le casket. Et tout le monde. Il y a un groupe qui ne se sont pas passés par le casket. Il y a des trucs sales. Et c'est pour ça que le Congo est au Bunga. Tout ça. Donc, des choses donc incroyables. Et là, moi, en fait, il y a l'adrénaline qui était déjà montée. J'étais excitée. J'avais peur en même temps. J'étais juste surprise. Et en fait, quand je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait des sodas, je les ai regardées avec les uniformes et ça les n'a 100 morts. J'ai regardé tout autour de moi, je me suis dit, mais au Écoso, maintenant, à Congo, c'était un aéroport comme des réfugiés, comme des... C'était juste... Donc, et en fait, c'était un fingabanguana, un petit kakimuyibi. Et eux, en fait, ils étaient juste bizarres. Mais pourtant, on est à l'aéroport, on n'aime pas entrer à l'aéroport, on est toujours dans le chemin, là. Donc, il y avait 2-3 personnes qui travaillent à l'aéroport. Et, bah, tout le monde est à l'aéroport, on dirait, bah, voyager à l'aéroport. Est-ce que vous allez voir quoi ? Oh, mais n'est-ce pas, vous allez voir que ça va être un aéroport. Vous allez voir que ça va être un test Covid, vous allez voir que ça va être un coup. Pourquoi vous allez voir que ça va être un aéroport ? Tout le monde s'est plaint, là. Et après, eux, là, les personnes qui étaient là, qui travaillaient à l'aéroport, il y avait 2, 3, peut-être 5 personnes. Donc, ils sont en train de manigancer des trucs de mafia, je ne sais même pas. Mais ils sont en train de manigancer des trucs de mafia, je ne sais même pas. Mais, bref, après ça, moi, je me disais juste... Donc, j'étais juste là, moi, peut-être 2-3 minutes en train de réfléchir, je me suis dit, mais... Bon, moi, après, nous avons eu les Sengolara, il y a Kinshasa, tout ça, mais normalement, ça ne peut pas se faire. À l'aéroport, à l'aéroport. Bref, à part ça, je n'ai pas eu d'autres mauvaises expériences. Là, vraiment, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, ils allaient à la Kinshasa, ils allaient à la capitale, je n'ai rien vu de mauvais. C'était la seule mauvaise expérience que j'ai eue. Et en plus de ça, si j'appelle ça mauvaise expérience, je ne peux pas vraiment dire mauvaise parce qu'en fait... Mais sauf que... C'est ça, en fait, voilà. Si j'y pense, c'est vraiment mauvais. Mais en fait, quand je racontais ça aux gens, ils étaient en train de rigoler. Après, ils disaient... Donc, voilà. Et le truc, c'est que moi, je viens d'Europe. On m'a fait un test qui est valable pendant 3 jours. Et je suis arrivée à Kinshasa, il me reste encore des heures, en fait. Donc, et en plus, ce n'est même pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait, il y a plein de trucs logistiques qu'ils ne vont pas faire, ils n'arrivent pas. Et là, il y a un kiosque, il y a un test Covid. Et après, c'est ça en fait le truc que les Congolais aussi ne comprennent pas. Et bon, on a des autres qui ont des WAPI. C'est ça aussi, tout ça, là. Tout ça, c'est pour ça que les gens ne veulent pas payer. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'honnêteté, en fait, dans ce qu'ils sont en train de faire. Excusez-moi, la luminosité commence à changer, là. Donc, et puis, il paraît qu'il y a des gens, quand ils arrivent à l'aéroport, si tu ne veux pas payer, si tu n'as pas d'argent, tu dis seulement, je n'ai pas d'argent et tu restes là pendant des heures et des heures. Et après, bah, t'es qu'il y a un rio. Mais moi, sincèrement, je n'avais pas le luxe de le faire parce que, déjà, j'étais pressée. Je voulais sortir de l'aéroport. Et ça, là, par rapport au mariage de mon petit frère. Donc, voilà. À part ça, tout s'est bien passé à l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Personne ne va te déranger à l'aéroport. Tout va bien se passer. Normalement, tu ne dois même pas donner de l'argent aux gens, là, qui travaillent à l'aéroport. Non, pas du tout. Il n'y a que ça. Et après, à mon retour aussi, j'ai eu des complications. Genre, il y a des gens qui t'envoient là, qui disent de partir d'abord là, tout ça, tout ça. Donc, l'aéroport est commis meilleur qu'avant, que des années passées. Mais ils ont toujours des petits trucs à faire, en fait, à corriger. Mais sinon, je préfère maintenant que, on va dire, 5 ans, 10 ans passés. Voilà. Et après, un autre petit souci aussi, ce qui se passe à Kinshasa, par rapport au couvre-feu, il y avait les barrages que, à partir, c'était quoi, 21h. Je ne me rappelle plus si c'était 20h ou 21h. Donc, les barrages. Et sincèrement, les barrages, ça affectait plus les hommes, les jeunes hommes. Sinon, les femmes, sincèrement, on ne les embêtait pas trop. Et moi, je n'ai jamais vu de barrage. Non, qu'est-ce que je raconte ? J'ai vu un barrage une seule fois. Mais on est passés directement parce que j'étais dans une voiture d'autorité. Donc, autoritaire. Une voiture avec une plaque. Donc, ça fait que je n'ai même pas vu. Et sincèrement, je rentrais à la maison. À 21h, j'étais déjà à la maison. Je vais dire ça. Ouais, je peux dire ça. Peut-être 21h30 si je dépasse 22h, peut-être. Mais je n'ai pas vu de barrières. Et les barrières, les barrages, c'était vraiment des trucs fondés, créés. Des trucs faits par les gens, en fait. Les gens, en fait, je ne sais pas si c'est des soldats des quartiers ou bien les policiers des quartiers. Ils viennent dans une rue. Ils prennent les tables des marchés, en fait. Et des pneus. Ils fabriquent, en fait, des barrages. Et là, ils vous demandent, avant de passer, 5000, 2000 francs, tout ça. Donc, c'est juste ça. Mais voilà. Kinshasa, sincèrement, c'est compliqué. Il y a la corruption. C'est le Congo. Et voilà. C'est triste. Mais voilà. Ilise, voilà, ilise. C'est tout ce que je peux dire. Et en fait, si on veut que ça change, ça doit commencer en haut. Les gens qui sont en haut, ils aiment ça, en fait. Quand je dis en haut, les politiciens, tous ceux qui ont des... Ils ont des postes, là, très, très élevés. Voilà. C'est... Je pense, moi, pour moi, c'est eux, en fait. C'est eux qui permettent tout ça. Bref. On ne va pas aller plus loin. Voilà. Donc, ça, c'était mon story time. Voilà. C'est Kinshasa. On aime Kinshasa. Kinshasa, ça vient. Bokinde, ça vient. En fait, quand vous partez là-bas, vous êtes à l'aise. Vous vous sentez chez vous. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Sincèrement, si vous venez d'Europe, n'hésitez pas. A Kinshasa, si vous partez, partagez, donnez, si vous pouvez. Et faites vos projets. Priez. Mangez bio. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à me mettre des pouces vers le haut, à partager mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021